Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais tenter un petit peu un nouveau format de vidéo. Vous allez voir, vous me direz en commentaire si vous aimez ce type de format. En fait, je pense faire une série de vidéos de temps en temps comme ça. Ça change un petit peu et ça va vous permettre peut-être de rendre service à pas mal d'entre vous. Donc dans ce type de vidéo, voilà, ça ne va pas être du rapide, du tour de magie expliqué, etc. C'est une petite vidéo tranquille, à la cool, entre nous, dans laquelle je vais tout simplement vous parler et vous donner quelques conseils, des astuces, mon ressenti, des avis divers et variés sur des tours de magie que j'utilise ou que je n'utilise pas, ma façon de procéder, etc. Alors pourquoi je suis venu à vouloir faire ce type de vidéo ? Tout simplement parce que souvent, en message privé, sur Insta ou autre, certains d'entre vous me demandent de leur conseiller un tour de magie. Alors c'est souvent, dis-moi un conseil, dis-moi un conseil, dis-moi un super tour de magie, vraiment killer, etc. Et en fait, pour répondre à cette question, c'est vraiment très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais tour de magie. Il y a énormément de tours de magie et des tours de magie qui pourraient être, me sembler moi, extrêmement bons pourrait ne pas convenir à l'un d'entre vous. Et du coup, donc dire que ce tour n'est pas bon et celui-ci est bon, ça serait un peu malhonnête de ma part parce que je pourrais trouver un tour vraiment génial que moi je kiffe faire et qu'en fait, si vous vous l'avez en main, il ne vous plaira pas du tout. Alors comment faire pour vous conseiller là-dessus ? En fait, je ne vais pas vouloir vraiment vous conseiller. Je vais juste vous donner mon ressenti sur des tours en vous montrant un petit peu comment j'organise tout ça, qu'est-ce que je prends avec moi, dans quel genre de situation, etc. Après, à vous de vous identifier à moi ou vous faire votre propre ressenti pour savoir si ce tour pourrait vous convenir ou non. Bref, c'est parti pour cette première vidéo où en fait, je vais plutôt parler tout simplement des accessoires que je prends sur moi, donc mon setup en fonction du style de magie que je vais vouloir faire ou pas. Allez, c'est parti ! Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon setup en fonction de ce que je vais faire. Des fois, quand je sors en fait pour vraiment faire de la magie, que je sais que je vais performer, que je vais faire de la magie, etc., ça ne me dérange pas d'avoir une petite sacoche avec moi pour prendre du matériel, jeu de cartes, etc. Là, je sais que je vais faire de la magie, donc à ce niveau-là, je n'ai pas trop de limites en termes de tours. L'essentiel, c'est que ce soit des tours de close-up. Ce n'est pas sur ça que je vais m'attarder dans cette vidéo. C'est plutôt quand je vais quelque part et que je pense, en tant que magicien, à tout moment, on doit être capable de faire de la magie, mais je ne veux pas être chargé. Vous voyez, ce genre de situation où on veut sortir léger, vraiment avec presque pas de matériel sur soi, mais quand même être capable de faire des petits tours plutôt cool. Et c'est sur ça que je vais vous parler aujourd'hui, car c'est une situation que moi, j'ai pratiquement tout le temps. J'ai toujours un petit peu de matériel sur moi pour pouvoir faire de la magie. Et je vais vous montrer, en fait, par exemple, quel type de setup j'ai sur moi et quels tours principaux je ne quitte jamais. En réalité, ça peut être attention, ça va vous surprendre, ça va être des tours peut-être basiques, mais qui fonctionnent énormément en conditions réelles sur de vrais spectateurs parce que ce sont des tours que je maîtrise et que je fais depuis des années et des années et qui fonctionnent énormément. Donc, premier tour, vraiment, à absolument posséder, c'est obligatoire, je pense. Tous les magiciens, que ce soit des cartomanes ou des magiciens qui font de la magie de pièces ou quoi, doivent avoir ça sur soi. Ce sont tout simplement les balles en mousse. Alors, ça peut paraître ridicule comme ça, mais les tours des balles en mousse, vraiment, c'est parfait pour, justement, commencer peut-être une routine en accrochant à un spectateur, vraiment en le harponnant parce que c'est vraiment très fort dans la tête des spectateurs, on lui fait vraiment la routine dans les mains. Et là, à partir de là, la routine basique, pas besoin d'avoir 3, 4, 5 balles en mousse, même s'il y a des routines qui utilisent beaucoup de balles en mousse, moi, je vous conseille seulement de prendre 2 balles en mousse avec vous. C'est vraiment, c'est tout petit. Moi, je les mets dans la poche avant de mon jean, donc ça ne me gêne absolument pas. Elles sont compressées, elles sont dans la poche avant. Ça me gêne, c'est comme si je n'avais rien sur moi et je suis appris à tout moment à sortir mes 2 balles et je fais la routine classique de la balle qui passe dans la main du spectateur. Et franchement, je vous garantis que si vous le faites bien, il faut le pratiquer. Au départ, vous allez forcément rater, mais si vous le pratiquez bien, correctement, que vous êtes à l'aise, c'est bluffant et ça tue. Vraiment, sur des spectateurs, vous pouvez faire ça sans parler, même s'il y a du bruit, juste avec des mimiques. Moi, je le fais comme ça, des fois, quand il y a beaucoup de bruit ou quoi, je le fais juste en mime et ça tue. Avec des grandes gestuelles, etc. Et franchement, ça, absolument à voir. Donc, prenez-vous deux balles en mousse, absolument à posséder. Je vous mettrai, pour tout ce que je vous dis, les liens dans la description. Comme ça, vous pouvez aller checker ça. Donc voilà, parce que c'est bien beau d'avoir des balles en mousse. Si vous n'avez pas les explications vidéo fournies avec, ça ne sert à rien. Au moins, du coup, tous les tours que je vais vous présenter ici, il y aura une explication fournie. Si vous passez par les liens, vous aurez une explication fournie en français. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse à ce sujet. Ensuite, que j'ai toujours sur moi, je vais vous dire en même temps où je les place. Ça paraît bête. Certains ont peut-être oublié d'utiliser ce gimmick ou trouvent ça trop voyant, etc. Moi, je pense que tous ceux qui pensent ça, c'est qu'ils ne savent pas bien le faire correctement, justement, parce que c'est expliqué de différentes façons en fonction de où vous l'achetez ou dans des livres, etc. Ma méthode, en tout cas, comme je le présente moi, ceux qui savent comment je le fais, vous pouvez voir la vidéo de démonstration, etc. verront que le gimmick passe d'une main à une autre et c'est ça qui perd les spectateurs. Et même ceux qui connaissent ce tour, justement, des fois, les spectateurs me disent « Ah, moi, je connais cette version avec ça. » Et je dis « Ah oui, mais moi, c'est complètement différent. » Alors que c'est la même version. Donc, c'est ça qui est fou. C'est tout simplement le tour du foulard, en fait. Le foulard et son FP. Donc, vraiment, pour le coup, c'est un tour que moi, c'est un gimmick que j'ai toujours sur moi. J'ai le foulard, c'est simple, dans la poche arrière gauche, donc du jean. Et j'ai le FP, que je ne vous montre pas là dans la vidéo. Mais j'ai le FP dans la poche droite, prêt à être chaussé, tout simplement. Pour les détails, j'utilise celui-ci. Donc, c'est le tour Vanishing Silk. Je vous mettrai également le lien dans la description. Je trouve rapport qualité-prix, c'est très très bon. Le FP, très bonne qualité. Il ne se voit pas. Moi, il me convient parfaitement. Et surtout, très important, le foulard qui est inclus est en soie. Parce que souvent, on vous fournit des foulards, des fois en synthétique ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas bon. C'est là que ça va vous faire vous fâcher avec ce tour parce que ça ne marchera pas. Il faut vraiment un foulard en soie. Pas trop grand, pas trop petit. Là, la taille est parfaite. J'utilise ça depuis des années. Rapport qualité-prix, c'est très bon. Vous avez des explications en vidéo en français et plein de choses en images. Je crois que c'est en anglais. Ça ne vous donne pas de mal d'idées. Mais c'est très 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 bon. Moi, j'ai ça. Donc, toujours poche arrière. Je suis chaussé prêt parce que je suis droitier. Donc, j'ai le FP dans la poche arrière du jean et le foulard. Et quand je sors les deux, je les sors ensemble. Donc, je fais croire que je vais chercher dans la poche droite. Et finalement, ça sort la poche gauche. Et en même temps, je me suis chaussé prêt à réaliser l'effet. Donc, c'est très très bon. Donc, ça à posséder. Et surtout que derrière, vous allez pouvoir combiner d'autres effets. Mais moi, en général, je réalise uniquement le tour du foulard parce que c'est très fort. Et les spectateurs, je vous assure, ça vous paraît peut-être vous cramer. Ah, mais je connais, je connais, tout le monde connaît, tout le monde connaît. C'est vu, revu, revu. C'est faux. Vraiment, c'est faux. Si vous le faites bien, que vous attirez bien le spectateur, moi, ça fait des années que je le fais. Et je le fais encore toujours aujourd'hui. Et à chaque fois, ça fait partie des effets que les gens me redemandent. Parce qu'ils trouvent ça hallucinant que je suis en t-shirt et que je fais ce tour vraiment à 3 cm de leurs yeux. Mais voilà, je connais les bonnes subtilités. Je vous les explique dans la vidéo justement. Comment faire ça pour que ça fonctionne ? Et je vous garantis que si vous savez bien faire ce tour, vous allez vouloir le refaire, le refaire, le refaire et vous ne le quitterez plus. Donc, moi, c'est vraiment des valeurs sûres à mes yeux. Après, je pense, voilà, pour vous dire, là, j'ai dans la poche avant, j'ai uniquement les balles en mousse, ça ne me gêne pas. Et j'ai ça en poche arrière, ça ne me gêne pas. Je peux m'asseoir n'importe où, je suis léger. Ensuite, pour varier, j'ai toujours avec moi aussi la jumbo. Donc, ça, la jumbo, parfois, je ne la prends pas, mais le final à la jumbo, il est quand même fort. Donc, je me force à la prendre. Je la mets dans la poche arrière gauche également avec le foulard au fond, la jumbo, qui peut être prêt à être chargée à tout moment sur le jean. Donc, quand je me prépare, c'est très facile, c'est du bon côté. Je n'ai qu'à la prendre et la charger au niveau du jean pour pouvoir la produire à tout moment avec la réplique en demi-dollar. Donc, c'est la pièce de demi-dollar. Donc, vraiment, avec ça, c'est une pièce ordinaire. On va pouvoir faire des routines de pièces. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ça, donc ça demande du travail. Mais si vous avez accès à l'école de magie, vous allez voir que vous avez pas mal de choses à faire uniquement avec une seule pièce. Et surtout, le final à la fin, à la jumbo, qui permet, vous voyez, de faire le change. Et c'est quand même incroyable. Le spectateur est surpris. Donc, voilà, si vous combinez toutes les techniques, ce soit muscle, passe, etc., vous pouvez tenir un petit moment uniquement avec ça. Et voilà, la pièce, je la mets également du même côté que le FP. Donc, poche arrière droite et ça, poche arrière gauche. Donc, je suis prêt à tout moment. Je reste encore léger. Franchement, pour sortir comme ça, j'ai rien qui me gêne. Je peux sortir comme s'il allait faire les magasins ou aller en soirée au restaurant sans problème, sans avoir à être encombré en accessoires magiques. Et également, avec tout ça, je prends un D-Lite. Le D-Lite, lui, je le positionne tout simplement, vous savez, dans la poche avant de votre jean. Je suis souvent en jean, mais en poche avant de jean, vous avez la petite poche. Vous voyez qu'il est juste à l'intérieur, côté droit. Et bien, je le mets ici. Donc, comme ça, il est à tout moment, je suis prêt à pouvoir le chausser. Et du coup, je peux faire justement des routines. Alors, moi, j'utilise toujours le D-Lite Pro. Je prends pas les deux, j'en prends un seul. Et du coup, avec un seul D-Lite, je vais pouvoir faire apparaître les quatre couleurs. Je pourrais faire du rouge, du bleu, du vert et surtout la lumière du flash, la lumière blanche, qui est pour moi un gros atout car je peux utiliser avec mon iPhone, du coup, faire la routine où je téléporte le flash visuellement. Donc, c'est vraiment très fort et je me décharge. Donc, voilà, ça, c'est un accessoire également que j'emporte toujours avec moi, avec le FP, etc. C'est vraiment très bon. Ça permet justement, s'il y a beaucoup de bruit mais qu'on est dans une atmosphère un peu tamisée ou le soir, la nuit, etc. Je peux faire cet effet. C'est plutôt couleur, c'est rapide, c'est flash, pas besoin de parler. C'est cool. Et ce qui est cool vraiment, c'est qu'aussi avec le D-Lite, je peux enchaîner, faire une transition. Par exemple, je le prépare en couleur rouge et donc je commence à récupérer des lumières. Et à tout moment, boum, je le change et je fais apparaître la balle en mousse. Et de là, je vais pouvoir enchaîner sur la routine des balles en mousse. Donc, toujours avec les accessoires que j'ai sur moi. Et quand je fais apparaître cette balle en mousse-là, j'attire l'attention dessus et je peux me recharger, enfin me décharger plutôt, dans la poche avant, naturellement, sans trop attirer l'attention. Puisque les spectateurs ne savent pas où est passée la luciole au final, puisqu'elle pense qu'elle s'est transformée en balle en mousse. Donc, vraiment, voilà, c'est le genre de choses. Et ensuite, je peux enchaîner, faire des manipulations et enchaîner avec la deuxième balle en mousse et faire des transferts, etc. Et après, pour casser un petit peu avec, donc ça, c'est des effets qui se font de façon un peu aérienne, on va dire. Mais si j'ai besoin de petits tours où ça y est, les gens ont un peu accroché à la magie. Ce que je prends avec moi, quand je veux être vraiment léger, je parle vraiment que je ne veux rien avoir, ça va être des tours de petits paquets. Alors, j'aime ça, mais déjà, il faut aimer ça. Moi, j'adore. Mais en plus, il faut dire ce qui est, c'est très pratique. Les tours de petits paquets, l'avantage, voilà, je les prends dans des petits porte-carte comme ceci. Donc, je vous montre, en fait, c'est des holders, des cartes holders. Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous voyez, par exemple, dans celui-ci, j'ai, par exemple, j'ai ici un tour de petits paquets. Donc, ça, c'est color monté. J'ai un deuxième tour de petits paquets et j'ai le tour de printing, le tour des billets. Donc, voilà. En général, je n'en prends qu'un seul. Je ne peux en prendre deux si je veux avoir plus de tours. Mais avec un, vous voyez, je peux en mettre, ça dépend si je prends celui-là. Ça, c'est le secret de compartiment. Donc, il permet justement d'avoir un comportement ici. un compartiment en dessous et un troisième ici. Donc, ce qui est pas mal, ça permet de mettre, par exemple, un tour de petits paquets, printing par-dessus, un deuxième tour de petits paquets et un troisième tour de petits paquets. Je pense que ça suffit. Après, voilà, pour être léger, je parle. Je pense que ça suffit. Et donc, comme je le disais, en termes de tour, vous voyez, printing, excellent. Je l'ai dedans à chaque fois. J'ai pré-monté. Moi, je l'utilise, je l'ai en version 20 euros. Donc après, à vous de voir si vous préférez avoir le 10 euros, le 50 euros ou le 5 euros. Peu importe. Moi, je le fais avec les billets fournis, les faux billets. Ils sont très réalistes. Ils sont, ça suffit amplement. Vous pouvez faire votre gimmick avec les billets réalistes et ensuite insérer de vrais billets pour pouvoir justement derrière payer avec, etc. Pour aller plus loin. Mais bon, ça vous demande de bloquer de l'argent dans le tour. Moi, perso, j'utilise uniquement ce qui est fourni. Et ça passe très bien puisqu'ils sont vraiment très bien faits. Et puis, on va assez vite, quoi. Moi, je l'ai fait transformer du papier blanc en billet. Boum, hop, les spectateurs sont en folie dessus. Ils veulent me les prendre dans les mains. Et je dis, hop, 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 mais ça ne dure pas très longtemps. C'est comme Sandrillon. Il se transforme en citrouille à la fin, le carrosse. Et boum, ça redevient des bouts de papier. Et là, on a blanchi l'argent. Vous voyez, on va très vite dans le sketch, etc. Pour que justement, les spectateurs n'ont pas le temps finalement de vraiment regarder les billets. On leur peut leur tendre une feuille ou un billet et le reprendre de suite. Mais voilà. Le but, ce n'est pas de donner à l'examen. On s'en fout. On gère nos spectateurs. On est magicien. On sait gérer ça. Pour être léger, ça, en général, je l'ai dans la poche gauche avec les balles mousse. Et dans ma poche droite, en fait, j'ai mon téléphone. Donc, du coup, je ne peux pas mettre plus de choses quand je veux être super léger. Et là-dedans, ça me permet justement de mettre quelques tours. Alors, en tour de petits paquets, je n'ai jamais les mêmes. Là, pour le coup, je crois que j'ai Stickman et Color Monté. Parce que dernièrement, j'avais fait ça. Mais après, vous pouvez mettre vraiment pas mal de tours. Moi, je vous en conseille quelques-uns vraiment qui valent la peine. On va dire, par exemple, j'ai ici Wild Card. Wild Card, c'est excellent. Alors, Wild Card, la problématique, c'est que vous allez avoir besoin d'une table. Donc, vous pouvez toujours avoir un tour de magie avec vous. Si vous êtes assis au moment donné, vous avez un peu plus de temps. Vous pouvez faire Wild Card. Wild Card, c'est très, très, très bien. Avec le set de cartes fournis, vous avez, je crois, 3 ou 4 routines vraiment killer. C'est très, 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 très visuel. C'est à posséder absolument. Rien que pour le set de cartes, c'est de la tuerie. Et même pour la vidéo explicative, vraiment, c'est très détaillé. Ça vaut vraiment le coup. Donc, vous pouvez avoir le set Wild Card, par exemple. Find the Queen, franchement, ça, c'est de la tuerie. Ça me fait penser un petit peu à un bon taux, mais différent à 4 cartes. On piège les spectateurs. Moi, je kiffe ça. Voilà, c'est le genre de tour. Toujours pareil, il faut avoir une petite table où on peut poser quelque chose sur un coin ou dans les mains du spectateur, par exemple. Moi, je le fais vraiment vite fait quand il y a un petit coin de table. Allez, je passe sur ça et ça tue. Et c'est toujours dans le même portefeuille. C'est ça qui est très fort. Donc ça, Find the Queen, par exemple. Et après, vous avez, que j'ai pendant des années, color monté également. Après, c'est un tour vraiment. Ça fait vraiment très longtemps. Ça fait plus de 15 ans que je pratique ce tour. C'est excellent. Vous allez dire certains que c'est bateau. Moi, je le fais avec un As et autre chose. Mais je vous garantis que ça n'a pas le même effet. Là, c'est un jeu. Le spectateur, il suit la rouge, il suit la bleue. Et à la fin, il y a la fameuse carte perdue qui est avec, je crois que c'est Macron qui est dessus. Donc, c'est un gros, gros, gros plus. Ce n'est pas juste, ce n'est pas un 8 de trèfle ou un 2 de cœur et ça devient un As. Là, il n'y a aucun intérêt. Là, il y a la petite histoire qui va avec. Il y a le petit final qui fait toute la différence. Alors, certains diront, moi, je m'en fous, je joue à l'autre carte. Moi, je vous dis, pourquoi je le garde toujours et je le fais toujours ? Et pourquoi j'ai ces réactions ? Justement, parce qu'il y a ce final. Sinon, ça n'aurait pas du tout le même effet. Il y a sinon Switch. Switch aussi, c'est très bien Switch. C'est personnalisable, c'est ça qui est bien. Donc, ça permet justement de faire la révélation de votre choix en fonction de votre texte. Et surtout, ça se fait dans la main du spectateur. C'est à peu près comme les balles en mousse, mais avec des cartes. Donc, du coup, on est sur des effets très forts, très puissants dans la tête du spectateur et toujours en gamme de petits paquets. Donc, ça ne prend pas de place. Vous avez Twist Car aussi. Je vous en sors comme ça. Mais c'est de la tuerie aussi. Il y a deux tours dans le même tour. Les cartes gimmicks fournies, c'est excellent. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas ce tour, je ne peux que vous le recommander parce que c'est très, très, très bon. Stickman, moi, je l'ai fait depuis très longtemps. C'est un tour que je pratique, mais que je maîtrise. Je le préfère le dire. C'est compliqué à faire. Enfin, compliqué, non. C'est compliqué si on ne maîtrise pas bien le comptage d'emselet. Moi, ce tour, je le fais très, très, très vite. À moins d'une minute, je peux le faire parce que je suis très à l'aise avec le comptage d'emselet. Je vais très vite. Je le pratique depuis très, très, très longtemps. Et c'est vrai que les gens, avec le texte que j'ai mis dans cette routine, les gens adorent la petite vanne sur George Clooney, etc., en appelant le petit bonhomme George. C'est un tour qui est vraiment pas mal. Même le final qui se fait encore une fois dans la main du spectateur enlève l'idée qu'on ne peut pas laisser toutes les cartes à l'examen puisqu'il se retrouve avec la carte, le Joker, avec les bonhommes consultés sur sa carte. Bref, je vous mettrai tous les liens et vous irez peut-être voir si ça vous intéresse les démonstrations parce que ça vaut le coup de voir un peu les effets un par un et voir potentiellement si ça peut vous intéresser. Bon, ça, je le répète, ça reste quand même difficile puisqu'il y a un enchaînement assez complexe à faire à base de comptage d'emselet, de levier multiple. Mais si ça vous plaît, si vous êtes bosseur, comme moi, j'aime bien. C'est un tour que je pratique depuis très longtemps. Sinon, il y a ça. Crédit card, je l'ai régulièrement. C'est un des tours peut-être que j'enlève presque jamais. Je le prends quasiment tout le temps. C'est très fort, c'est 100% examinable à la fin. On a une routine évolutive avec la fin, le final aux cartes bleues, les cartes de crédit, le texte qui va avec, qui permet justement de donner cette cohérence du début à la fin. Ce n'est pas compliqué, c'est facile à se faire. En général, il n'y a pas de complications au niveau des techniques de cartes. Donc ça, je recommande. Voilà, c'est des tours de petits paquets qui ne prennent pas de place, que vous allez pouvoir mettre ensuite dans vos petits porte-cartes comme ça. Vous trémalez ça quand vous voulez, vous changez. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de tour que je vais vous conseiller si vous voulez partir léger. Vous voyez que vous ne voulez pas vraiment vous charger. Moi, je ne prends jamais de ce jeu de cartes avec moi quand je vais être léger. Un jeu de cartes, c'est quand même lourd, c'est gros, ça prend de la place, c'est plus gros qu'un téléphone presque. Donc ça, je ne prends pas. Après, je sais qu'il y en a que ça ne gêne absolument pas puisqu'il y a une sacoche. Si vous prenez un jeu de cartes, vous allez pouvoir prendre des gimmicks qui vont s'insérer dans votre jeu de cartes. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que même le jeu de cartes en lui-même, la boîte du jeu de cartes, moi, je vous conseille de le changer par une boîte gimmick. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais au moins, vous faites du deux en un, vous voyez, comme le jeu de cartes. Vous pouvez aussi avoir des jeux de cartes marqués. Bref, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, dans cette vidéo, je voulais vous montrer mon setup ultra léger avec des idées de tours que vous allez pouvoir prendre avec vous. Les tours comme le foulard, les balles en mousse, les pièces, etc. Pour moi, c'est obligatoire. Ça ne prend pas de place que je les ai ou pas. Pour moi, c'est pareil. Si je ne fais pas de magie pendant la soirée, je ne serais pas frustré de me dire « J'ai pris du matos, ça me gêne et je n'ai même pas fait de magie. » Ça ne me gêne pas. Et je prends cette petite pochette avec à l'intérieur quelques tours, les tours où je veux travailler, qui me plaisent, etc. Je vous ai donné des idées. Voilà, le printing, très, 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 très bien. Tout ce qui touche à l'argent, n'oubliez pas, ça fait mal. Et en général, les spectateurs en redemandent. C'est pour ça que transition, pièces, billets, ça peut être intéressant. Les G-Light, balles en mousse, on est en transition, colorées, on peut jouer avec le foulard. Ma routine du foulard, je commence bêtement pour détendre l'atmosphère en disant « Tu connais le tour du foulard bleu qui devient rouge ? » Et en fait, quand je suis comme ça, j'ai le foulard caché dans la main et je fais un foulard bleu, il est devenu rouge, vous voyez. Les spectateurs ne réagissent pas, ils me prennent pour un con celui-là. Et de là, derrière, je fais « Attends, on va le refaire. » Le foulard bleu, je le mets dans la main, et ainsi de suite. Et après, il devient invisible. Les spectateurs s'attendent à ce qu'il devienne bleu, mais en fait, il devient visible. Et de là, ils sont choqués forcément, puisqu'on étale les mains devant eux. Ils ne voient absolument rien. Après, on le refait apparaître sous leurs yeux. C'est vraiment très fort. Ceux qui pensent le contraire, revoyez ce tour, sortez-le du chiroir ou procurez-le à vous-le, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et sinon, les tours de petits paquets, un exemple, parmi tant d'autres, il y en existe plein, je ne vous ai pas tout montré. Mais vraiment, allez voir les tours de petits paquets pour être léger. Et même si vous ne sortez pas léger, les tours du petits paquets, c'est de la tuerie. Bref, si vous voulez plus d'infos, que vous voulez une vidéo en particulier, sur des tours en particulier ou quoi que ce soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi-le, posez-moi des questions dans les commentaires. Et moi, j'essaierai de faire, avec les idées un petit peu, de faire une vidéo dédiée. Voilà, ça change un petit peu d'habitude. Ce n'était pas forcément un tour expliqué. Je pense que vous avez déjà pas mal de tours expliqués, à la fois sur l'école de magie ou même sur ma chaîne YouTube depuis toutes ces années. Mais voilà, je voulais un petit peu varier un petit peu le contenu, être un peu plus, on va dire, proche de vous, vous expliquer un petit peu mon ressenti pour vous aider au mieux dans des choix de tours de magie que vous allez peut-être voir là, parce qu'il y a Noël qui approche, vous allez me demander, il y en a beaucoup, je pense, qui vont me demander ça, des conseils sur des tours de magie à acheter. Voilà, peut-être que cette vidéo va vous donner peut-être, vous aiguiller déjà un petit peu. Mais voilà, je vais en faire encore quelques-unes comme ça. Je pense que ça peut servir à pas mal d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous abonner à la chaîne. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent via le Premium, également via l'école de magie, etc. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous. À très vite.